Quand ils ont la possibilité d'avoir accès aux affaires, l'erreur c'est laquelle le combat des individus répond. C'est comme ça qu'on oublie toujours le peuple. Et comme on dirait réglement, il n'y a pas compte personnel. Alors ça c'est quelque chose à éviter. Et donc nous devons amener un message où il faut rééduquer tout et renseigner les leçons qu'on a apprises de l'histoire. Et comme ça nous pouvons avancer. Les lois dans le monde, comme vous remarquez, il y a un autre mot de la vie. Pourquoi il y a un mot de la vie ? Parce qu'il y a un mot de la vie. Nous, il y a déjà des lois qui gèrent le pays. Ce n'est pas qu'au Congo, il n'y a pas de lois sur l'aviation. Il y a des lois. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Le problème, il y a un problème, il y a l'impunité. Il y a un acteur politique et en même temps l'acteur économique. Le chef de l'armée et en même temps le propriétaire et la compagnie aérienne. Et dans un pays où le pouvoir est au bout du canon, il y a un soldat qui a un avion. Il faut un matériel. Dans ce genre d'environnement, ce sera très difficile de trouver une solution. Il faut tout simplement appliquer les lois qui sont déjà là. Les lois qui sont là disent que, quand un avion ne répond pas à des normes, techniques, où il y a un avion qui ne répond pas à des normes, techniques, avec un avion qui ne répond pas à des normes, il faudra que le gouvernement Abisso se prenne en charge en acceptant l'inacceptable de tout ce que l'on place à l'arrivée. L'inacceptable, c'est quoi? L'avion qui est déclassé en haut dans le poteau, il est déclassé dans le pays où il respecte la norme. Il faut que l'on soit moins cher. En cherchant le moins cher, il faut que l'on soit moins cher. Et puis, à part ça, l'on accepte et manque de respect même vers le peuple. De toutes les façons, quand on fait un schéma, on se dit que, bon, le peuple n'a pas un avion. Maintenant, il y a une autorité, il faut que l'on soit un avion. Je pense que maintenant, il faut que l'on soit pour comprendre que la bombe que vous avez créée a explosé et elle tue tout le monde. Elle tue aussi les gens du pouvoir. Elle tue aussi ceux qui, soi-disant, sont en train de dire qu'on a un avion. Qu'on applique les lois, qu'on arrête l'impunité, qu'on prenne les décisions de mettre des avions de côté, s'il faut que l'on soit un avion dans le monde. Mais faisons-le. Pour le bien de notre pays, faisons-le. Courage, on a des politiques exatées. Pourquoi ? Mon frère, toi, l'on va. Parce que mon nom est belé dans le cadre de la trafic. C'est une affaire d'argent. C'est une mafia. Et aussi longtemps que, on déboulera le système. On a des peuples, on continue à souffrir. Il n'y a pas de transport approprié. L'État n'a aucune politique de transport pour ce pays. C'est pas seulement pour les avions, aller à Kin. Même les transports en commun, ce sont des tombeaux. Moi, j'ai quelques bus là-bas à Kinshasa. Je connais de quoi je parle. Alors, ici... Donc, vous avez des tombeaux, vous aussi. Mais bien sûr que oui. C'est devenu des tombeaux. Vous avouez que ce sont des tombeaux. C'est devenu. C'est devenu. C'est devenu. Si vous voulez vous expliquer après comment c'est devenu des tombeaux. La loi va vous arrêter, alors. La loi, là, n'existe. La loi, là, n'existait pas. Oui, parce que celui qui viendra vous arrêter n'apporte pas une solution. Les gens sont à l'arrêt. Ils cherchent les transports. Et les tombeaux arrivent. Qu'est-ce que vous allez faire ? La première possibilité qui se présente, c'est un tombeau. Vous allez faire comment ? On continue un tombeau. OK, bon. Alors, l'autre problème, mon frère, c'est quoi ? C'est qu'il y a ce qu'on appelle la corruption à tous les niveaux. Ça signifie quoi ? Ce n'est plus le problème du gouvernement. Quels sont ces particuliers dans le Congo qui ne font pas partie du gouvernement, ni de l'armée, ni à de fortes niveaux il y a des institutions où il y a un bazar d'abavion ? Bazali. Bazali. Il y a quelques-uns là-bas qui ont le... Contactive. Oui, oui. Non, non, même à Kinshasa, il y a des particuliers qui ont des avions et qui veulent, qui mettent de l'ordre. Il y a des avions. Ils ont un caignan, ils sont des hommes abétés. Mais non, c'est encore difficile, parce que la part de l'État est toujours là, à plus forte proportion. Parce que comment voulez-vous ? Un avion qui survole, EZOIA, la disposition technique, EZOIA, à propriété. Un avion qui doit atterrir ou décoller, dans un moment où on a l'électricité, EZOIA, bon, à qui tu accordes la responsabilité ? Il y a la part du gouvernement et il y a la part aussi de la population. La situation dans laquelle la population se trouve, c'est une situation... parce qu'il faut revenir en 1967, en 1987, l'EZOIA, la compagnie EZOIA, était classée parmi la troisième compagnie du monde, meilleure compagnie du monde, le crash. Il y a des équipages techniques congolais, techniciens congolais, pilotes congolais, qui sont les gens 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 mais pourquoi pas l'élo ? C'est un exemple pour l'exemple de l'EZOIA. Mais moi, j'ai... Aujourd'hui, le problème, les gens qui sont les gens qui ont des conséquences, mais il faut bien définir les causes. Les causes, ça a été le problème il y a une gestion à Erzaïr. Il y avait des techniciens, il y a des techniciens qui étaient très mal payés, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens alors, conclusion, compagnie, c'est quoi ? On ne peut même saisir sa vie en Abissau, c'est comme notre problème, c'est la première gestion de la finance. Tant qu'on gère un bon bienté, la conclusion, c'est pas la conséquence. C'est pas la conscience congolaise qui est morte. La conscience n'existe pas pour moi. Il faut que toi, appliquer la tolérance à Erzaïr, vraiment. Quand je voyage, quand nous arrivons, on nous signale que nous sommes en Bandaka, je suis stressé, moi qui vous parle. Est-ce que tu as quitté ? Où est-ce que tu as quitté, papa ? Je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Est-ce que tu as quitté ? Est-ce que tu as quitté ? Donc on a un problème de la gestion et surtout encore la bonne gouvernance. Voilà. La bonne gouvernance c'est que tu as l'accountability. Très bien. Le peuple a contribué pour que tu as ou paré ressources, il y a un bon gars et il y a un bon gars qui a un bon gars pour améliorer l'infrastructure et il y a un bon gars plutôt qu'il n'y a pas de l'individu. Alors ça, ça détruit le système à fonctionnement où il faut réparer le système de l'infrastructure. Papa, il y a un bon gars et il y a un bon gars pour que tu as besoin de l'institution de la démocratie et le marché et que tu as la prise en otage et que tu as la caprice et que tout le monde a mis à l'invrastructure. Et que la génération est que tu as l'accueil, tu as l'exclusion dans la prochaine négociation pour que tu as l'accueil, tu as l'accompagnement pour que tu as contribuées dans la transformation et dans le changement de l'accueil. Mettons nos efforts ensemble pour développer ce pays. La politique vraiment et exclusion est toujours ici. Nous avons l'accompagnement double nationalité au bas mais on a tous des 100 Congolais qui coulent dans nos veines. C'est ça ce qui importe. Nous allons tous nous associer à Congo. Alors, il faut nous offert pour qu'on appelle la contribution et nous soutenons c'est vraiment important. Afrique de l'accueil, 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 l'accueil. Sous-titrage ST' 501